Quel était ton objectif quand tu as ouvert ta chaîne ? Si cette aventure YouTube était à refaire, que feriez-vous différemment ? Est-ce que tu comptes faire d'autres chaînes YouTube à côté de celles que tu as déjà ? Quels sont les projets de fabrication pour l'année 2024 ? Comment choisir ces presses ? Si tu devais repartir de zéro, quels outils achèterais-tu en premier ? Quels sont les critères de choix d'une bonne scie à main ? Bonjour et bienvenue dans le garage ! Alors comme promis, dans cette vidéo, on va concrètement marquer le coup pour célébrer les 20 000 abonnés de la chaîne Être une Palette. Vous êtes plus de 200 à avoir participé au concours organisé pour l'occasion, avec la participation du partenaire historique de la chaîne, Outils les Pro.fr. Historique, c'est pas un mot pris au hasard. Ce partenariat, il a commencé alors que la chaîne ne comptait que 4000 abonnés environ. C'était il y a 3 ans et demi à peu près. Outils les Pro.fr accompagne la chaîne Être une Palette depuis tout ce temps. J'en suis très très heureux, eux aussi, et quelque part ce soir, on va aussi fêter ça. Et certains d'entre vous vont en profiter. Je vais tirer au sort 5 veinards pour qui forcément l'année va bien commencer parce qu'ils vont gagner un des lots mis en jeu pour l'occasion. Après tout, c'est vous qui faites le succès de cette chaîne et qui la faites vivre. Alors c'est un juste retour des choses que ce concours organisait pour vous. Donc merci à vous tous de me suivre dans mes bricolages. J'adore vraiment partager avec vous tout ce temps que je passe dans le garage à m'éclater. Le concours est sponsorisé par Outils des Pro.fr et par moi-même. Donc merci beaucoup à Outils des Pro d'avoir bien voulu participer à cet événement qui compte pour moi. Je vous rappelle que si vous voulez faire des achats chez Outils des Pro, vous pouvez passer par le lien affilié qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est juste en dessous. C'est totalement gratuit pour vous. La chaîne Etre ou Ne Palette touchera une petite part sur vos ventes et cet argent sera intégralement réinvesti dans les frais de fonctionnement de la chaîne, dans du matériel vidéo ou des outils, surtout des outils. Donc c'est gratuit pour vous et vous pouvez, si vous voulez, participer au développement de la chaîne que vous aimez. En bonus, vous faites vivre une boîte française qui vous propose un service avant-vente et après-vente au top. Je l'ai testé avant qu'ils me connaissent et franchement, en termes de service aux clients, c'est nickel. Vous pouvez les appeler pour du conseil. Leurs réponses sont pertinentes et neutres. Je veux dire par là qu'ils ne vont pas vous conseiller le produit X parce qu'il est en stock. Ils vont vous conseiller le produit qui vous conviendra. Je reviens sur le concours maintenant. La participation est close depuis le 21 janvier à 22h. J'ai tourné le tirage au sort des gagnants à ce moment-là. Vous verrez les résultats à la fin de la vidéo. Vous avez été nombreux à participer. Comme je le disais tout à l'heure, plus de 200 participants pour 5 gagnants. Ça fait environ 1 chance sur 40 de gagner. Statistiquement, vous avez bien plus de chances ici qu'au tabac du coin pour remplir votre grille de l'auto. Ça se tente. Je vous rappelle rapidement les lots en jeu. Il y en a 5 pour 5 gagnants. Les 3 premiers sont de la part d'outils des pros. On a là une visseuse compacte et ultra légère en 12V Bosch Pro équipée de 4 mandrains interchangeables. Elle est fournie dans un coffret sortimo avec 2 batteries et un chargeur. Le deuxième lot, c'est un coffret de 5 ciseaux à bois et 1000 perrons de 6, 10, 15, 20 et 25 mm. Tout ce qu'il faut. Le troisième lot, c'est un lot de 2 presses à 1 main baissé. Et voilà, ça c'est pour les lots d'outils des pros. Merci encore à eux pour avoir choisi et fourni ces lots. C'est vraiment très généreux. Pour compléter ça, les deux derniers lots sont de ma part. J'ajoute cette défonceuse VEVOR qui est une copie de la Makita et que j'ai testé dans cette vidéo. Promis, le test de la Makita et la comparaison des deux machines arrivent. Et le dernier lot, ça sera ce laser longueur RA5 de 20W qui est une super machine et que j'ai aussi testé dans cette vidéo. Tous les liens des vidéos dont je vous parle ou de quoi que ce soit dont je vous parle, y compris les outils à gagner, je vous les mets dans la description de la vidéo aussi. Il y a une règle du jeu pour participer. Elle est simple. Je vais tirer au sort des commentaires, l'un après l'autre. Si ce commentaire est le vôtre et que j'y retrouve votre vidéo préférée de la chaîne Etru Neu Palette et votre vidéo préférée de la chaîne Outils des Pros, c'est gagné. C'est très simple. Le tirage au sort s'arrêtera quand j'aurai 6 commentaires valides. Le premier tiré au sort, il va choisir son lot parmi les 5 enjeux. Il prend ce qu'il veut. Le deuxième, il choisira parmi les 4 restants et ainsi de suite jusqu'au cinquième. Le sixième gagnant, entre guillemets, il ne gagne pas tout de suite. S'il y a un des 5 gagnants qui ne se manifeste pas, le sixième prendra sa part. Puisque je vous ai demandé vos vidéos préférées à la fois d'Outils des Pros et d'Etre Neu Palette, j'ai fait deux classements que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre participation, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire plaisir. Vous allez voir le tirage au sort en fin de vidéo. Avant ça, comme promis, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors vous avez été très nombreux à participer à la 4 questions, en plus du concours. Et vous avez été du coup plus de 200 et certains d'entre vous ont posé plusieurs questions. Bien sûr, ce n'est pas possible de répondre à tous en quelques minutes, même en essayant de faire vite. Alors plutôt que de tenter de faire court, en plus ce n'est pas mon genre, je vais découper cette vidéo en plusieurs épisodes. Je ne vais pas les diffuser à la suite, mais je vais les diluer en quelque sorte au fil des publications. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater, bien sûr. Alors j'ai trié les questions, alors pas dans le but d'en supprimer, bien sûr, mais pour les regrouper par thème. Ça va me permettre de structurer cette FAQ et du coup, la vidéo, comme d'habitude, elle est chapitrée. Alors si vous avez posé une question et que vous n'avez pas le temps ou pas envie d'attendre 20 minutes la réponse, vous pouvez passer directement au chapitre qui vous intéresse. Et si vous ne retrouvez pas votre question, c'est que cette FAQ est victime de son succès et que je reviendrai à votre question, j'y répondrai plus tard dans une autre vidéo. Alors je n'ai pas noté non plus qui a demandé quoi, peu importe, parce que les réponses sont finalement pour tout le monde et puis ça m'évitera d'écorcher vos pseudos. A tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par répondre aux questions qui portent sur celles qu'on célèbre aujourd'hui avec ce concours, la chaîne Être une Palette. Première question, quel était ton objectif quand tu as ouvert ta chaîne ? Alors déjà, je n'avais pas du tout l'intention d'ouvrir une chaîne au départ. Moi, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, je suis très curieux et puis quand j'ai besoin d'aller chercher une information, j'ai plutôt tendance à la chercher sur YouTube plutôt que sur Internet, pour des trucs un petit peu compliqués. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo, c'est un super média pour apprendre et pour voir et pour comprendre. On peut voir les choses, on peut voir concrètement comment on fait les trucs, etc. Et donc, j'avais reçu ma combinée à bois, celle que vous connaissez pour les anciens et puis peut-être les récents aussi. Cette combinée, elle me vient de mon père et c'est une machine triphasée. Sauf que chez moi, je n'ai pas de triphasée. Il a fallu que je la convertisse au triphasé. Et du coup, j'ai fait une série de vidéos là-dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, quand j'ai cherché partout sur YouTube et sur Internet, il y avait des informations, mais il n'y avait pas tout. Il y avait un petit bout d'informations ici, un petit bout là, un peu sur YouTube, un peu sur des forums, un peu sur des sites, etc. Et donc, j'y suis arrivé, mais je me suis dit quand même, je ne dois pas être le seul à vouloir faire ça. Les infos, elles sont là. Moi, j'y connais un petit peu parce qu'à la base, c'était ma formation, l'électrotechnique. Mais c'était quand même laborieux, ça m'a aidé. Donc, il y a des chances que ça ne soit pas le cas de tout le monde. Du coup, je me suis dit, écoute, ça fait des années et des années que tu consommes du YouTube. Ça serait pas mal de rendre l'appareil un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais faire quelques vidéos pour ça. Je vais m'amuser à le faire. Et puis, voilà, ça sera tout. Donc, du coup, j'ai appris à monter un petit peu. J'ai structuré mes idées, etc. J'ai commencé à construire toute une trame. Puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas tenir sur une vidéo si je voulais que ce soit clair et compréhensible par tous. Donc, j'ai commencé par les découper. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première série de vidéos. Et puis, je voulais m'en arrêter là. Mais si vous voulez plus de détails, je ne vous donne pas tout là. Allez voir la toute première vidéo de la chaîne. J'explique tout ça. Et du coup, ça vous a plu. Du coup, j'ai continué. Voilà, pour faire court. Si cette aventure YouTube était à refaire, que feriez-vous différemment ? C'est simple, rien du tout. Je laisse tout pareil. Vous avez vu dans la première question, la chaîne, je l'ai démarrée parce qu'il y avait un manque. Ça vous a plu ? J'ai commencé à faire une première série de vidéos. Très bien. Ensuite, j'ai construit mon établi. Donc, le projet, il a deux ans et demi déjà. Puis, il n'est pas encore fini. Et ce projet, c'était pour m'apprendre à fabriquer des meubles pour pouvoir ensuite en fabriquer d'autres. J'ai fait des petites réalisations. J'en ai fait des grosses aussi. J'ai fait des tests de matos. Et surtout, ce que j'ai adoré par-dessus tout, ce que j'adore par-dessus tout, et c'est ce qui fait que je continue, c'est que je partage mon expérience. Je partage mes progressions, mes erreurs, etc. Ça me plaît énormément. Ça me permet de progresser. Et puis, ça me permet de ne pas être tout seul dans le garage parce que, quelque part, je suis un petit peu avec vous. Et vu vos retours, ça vous plaît énormément. Mon moteur, c'est ça. C'est vos retours super bienveillants. C'est ce qui me donne envie de continuer. Donc, il n'y a pas de raison que je change quelque chose alors que ça me plaît énormément et à vous aussi. Gères-tu ta chaîne en mode loisir ou en mode entreprise individuelle ? Alors, en fait, les deux. Je ne suis pas un youtubeur professionnel. Ou plutôt si, en fait. Parce qu'on est en France. Et en France, la loi impose de déclarer tout revenu, y compris ce que vous vendez sur le bon coin, en théorie. Donc, moi, je suis payé par Google Irlande pour les revenus générés par la pub. Je dois déclarer cet argent. Donc, j'ai monté une autre entreprise un petit peu avant d'atteindre le seuil où une chaîne génère de l'argent. Comme ça, je suis en règle. Je suis tranquille. Je déclare mes revenus à l'URSSAF. J'y laisse à peu près 25%, un petit peu moins. Et détail marrant, parce que c'est Google Irlande qui me rémunère. Je leur rédige chaque mois une facture que je ne leur envoie pas. Et je déclare ces gains à la douane. Donc, je gère en loisir, mais je fais ça sérieusement. Est-ce que tu comptes faire d'autres chaînes YouTube à côté de celles que tu as déjà ? Alors, c'est simple. Non, c'est tout simplement impossible pour moi. Je n'ai pas le temps. Pourquoi ? La réponse vient avec la question suivante. Pour qu'une vidéo soit prête, y a-t-il une sorte de moyenne pour évaluer le temps à y passer, du genre 15 minutes par minute produite, ou est-ce énormément variable selon le thème ? Deuxième question, c'est son groupé. Je suis curieux de savoir combien de temps tu passes pour réaliser une vidéo de 30 minutes. Alors, en fait, c'est variable. Ce n'est pas possible de calculer une moyenne. Entre la recherche d'informations, l'écriture du script, la réalisation, le tournage, le montage, les sous-titres, la vignette, tous les petits réglages de YouTube que vous ne soupçonnez pas, il y en a pour entre, je dirais, une dizaine et une vingtaine de jours par vidéo, en comptant environ 3 heures par jour. En gros, de 21 heures à minuit les jours de la semaine, presque tous les jours. Je n'aime pas rester devant la télé de toute façon. Le week-end, je me force à rien faire, sinon j'y passerai mes journées, et c'est hors de question. J'ai une famille, que je remercie au passage, d'ailleurs, pour me permettre de passer autant de temps avec vous. Ceci répond aussi à la question suivante. Comment organisez-vous votre temps entre votre métier, vos réalisations, les tournages, les montages, etc. ? Alors que j'ai répondu. Quelles sont tes sources d'informations pour la réalisation d'une vidéo ? Astuces, bonnes pratiques, savoir-faire, critères de choix, etc. ? En fait, je suis un curieux, moi, tout m'intéresse. Mais quand j'aime vraiment quelque chose, je creuse le sujet. Je suis comme un chien de garde sur un facteur. Je ne lâche pas le morceau avant d'en avoir fait complètement le tour, et je n'ai jamais fini de faire le tour de quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas du perfectionnisme, à mon avis. C'est juste un mélange de curiosité et de passion. Tout ça pour dire que quand je vois un professionnel bosser ou un amateur prendre du bon temps, j'ai toujours un regard critique dessus, sur ce qu'il fait. Dans le bon sens du terme, critique, critique constructive. J'observe comment il s'y prend, comment il s'organise, dans quel ordre il fait les choses. J'essaie de comprendre pourquoi. Et dans cette situation, je suis une vraie éponge. Je retiens les bonnes pratiques, les astuces. Parfois, je me dis, tiens, s'il avait fait comme ça, ça aurait été plus simple ou plus précis. C'est ça que j'appelle un regard critique. Et quand je me pose une question, je vais chercher la réponse. Si vous avez vu la vidéo où j'explique comment choisir une défonceuse, vous avez une idée de comment mon cerveau est câblé. Ta façon de présenter tes vidéos m'a toujours impressionné. Tu connais ton texte par cœur, tu as un prompteur, ou tu fais ça à l'arrache et ça marche. Alors moi, je ne sais pas faire de vidéos à l'arrache. Je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. La seule que j'ai faite, entre guillemets, c'est celle avec Outil des Pro, parce qu'il n'y avait pas de script. Bon, certains y arrivent très bien. Moi, j'aimerais bien, je passerais beaucoup moins de temps à passer sur une vidéo si je n'avais pas à la préparer. Non, non, pour ma part, toutes mes vidéos sont scriptées et j'ai un prompteur qui est là. Dans certaines vidéos, je ne l'utilise pas, mais il y a quand même un gros boulot préparatoire avant le tournage et je ne me lance pas sans savoir où je vais. Est-ce que tu es tout seul pour le cadrage, l'enregistrement et le montage de tes vidéos ? Très qualitatif d'ailleurs. Merci. Alors oui, je fais ça tout seul. C'est pour ça que la plupart des plans sont fixes. C'est beaucoup de manipulation du matériel, parce que parfois j'ai besoin de plans larges, parfois de plans rapprochés. J'essaie de varier un petit peu pour ne pas faire un format trop statique. Est-ce que tu envisages d'inviter des abonnés ou des guests ? Par exemple, un expert de chez Outil des Pro pour réaliser une présentation, un tuto, un cours sur la chaîne. Avisages-tu dans tes vidéos à venir de rencontrer d'autres Youtubers bricoleurs ? Vas-tu faire des vidéos rencontres avec d'autres Youtubers boiseux cette année ? Alors, encore des questions groupées. Alors, j'adorerais faire ça. Ça va dépendre des opportunités qui se présentent et aussi, malheureusement, du temps que j'aurai. Je tourne les vidéos le soir. J'ai un boulot qui me prend trop de temps, comme tout le monde, malheureusement, ça me prend la journée. Et comme je disais, le week-end est réservé pour la famille. Et ça, j'y tiens. Donc on verra, mais oui, j'aimerais bien. Quel avenir tu vois pour la chaîne et penses-tu t'améliorer avec, par exemple, des stages ou des cours plus poussés dans des domaines comme la menuiserie ? Alors, je n'ai pas l'intention de prendre des cours. Je ne suis pas à l'aise avec les formations, parce que c'est cadré et pas forcément adapté pour moi. Je m'explique. Je ne suis pas un expert, loin de là, mais j'ai des connaissances, des lacunes aussi. Et ces lacunes, je cherche à les combler. Mais une formation ou des cours poussés, ça concerne un domaine à spectre large. Et s'il n'y a que 30 ou 40% de la formation qui m'apporte quelque chose, ça va me saouler. Je vais perdre du temps et je préfère chercher les infos dont j'ai besoin, sur un point particulier, au moment où j'en ai besoin. Pour mon cas, c'est plus efficace. Une formation, c'est cool quand on a un petit niveau. Ça apporte les bases, le socle solide dont on a besoin pour progresser. Ensuite, la progression, elle vient avec la pratique et en étant curieux. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça que je partage avec vous mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vu ta notoriété, il va falloir commencer les lives. Alors, à quand Yannick sur Twitch ? Alors, malheureusement, j'ai deux raisons de dire non. D'abord, je n'ai pas de débit internet suffisant pour streamer en live. Et deuxièmement, YouTube me prend déjà trop de temps. Quelle direction pour la chaîne en 2024 ? Des tutos, des tests matos, autres ? Alors, il y aura des tutos parce que j'aime partager. Ça, c'est fil rouge de la chaîne. Il y aura des petites et des grandes réalisations parce que c'est génial à faire et que ça me fait progresser et que j'adore partager avec vous ces moments où j'arrive à faire un truc nouveau. Ces moments où je me plante, où je trouve une solution. Tous mes moments de solitude et puis toutes mes petites victoires. Ça, c'est un vrai kiff. Et il y aura des tests de matos parce que j'adore les outils. Je suis comme un gamin devant du matos que je découvre. Malheureusement, les outils coûtent cher, mais j'ai l'opportunité d'en tester. Ce qui me permet à la fois de les éprouver et de vous donner mon avis sur le matos. Est-ce qu'il vaut le prix qui coûte ? C'est important. Est-ce qu'il est pratique ? Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce qu'il vaut la peine que vous investissiez votre argent ? Cependant, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de tests de matériel et moins de projets. Donc, je vais essayer d'inverser la tendance. Mais j'ai encore pas mal de matos à vous présenter. Les cartons s'empilent. Donc, il y en aura encore pas mal en ce début d'année. Question, quel avenir pour la chaîne ? Alors ça, ça dépend de vous. Moi, j'ai toujours affirmé que cette chaîne n'est pas à moi, mais à vous. Donc, initialement, j'ai créé cette chaîne pour combler un manque. Je l'ai déjà dit. J'avais pas l'intention d'en faire plus. Mais j'ai continué parce que ça vous plaît. Voilà. Donc, les seuls choix que j'ai faits pour cette chaîne, ça a été de la créer et de faire des vidéos longues pour pas survoler les sujets, mais bien les traiter. Le reste, c'est venu tout seul. J'ai fait des tutos sur des sujets qui me paraissaient intéressants, des présentations de matos que j'aime utiliser, des réalisations, et tout ça, ça vous plaît ? Alors, je changerai rien, sinon, comme je le disais avant, je vais essayer de faire plus de réalisations. Est-ce que tu fais des vidéos en fonction de tes chantiers et projets, ou plutôt sur des thèmes choisis à l'avance ? Eh bien, en fait, les deux. Je prends l'exemple de l'établi. L'établi, c'est un objet pensé à la fois pour me former et pour avoir un établi. Donc, les vidéos sont en fonction de ce projet. Et puis, quand j'arrive à une étape où je me rends compte que j'ai besoin, par exemple, de fraiser des queues d'aronde, je fais une vidéo sur un ersatz de défoncer sous table, ou sur un gabarit pour faire des queues d'aronde. Voilà. Donc, je fais les deux. Comment finances-tu l'achat du matériel que tu testes ? Fonds propres ou avec l'argent gagné par la chaîne ? Que fais-tu du matériel testé ensuite ? Eh bien, encore une fois, les deux. Là, j'ai acheté la plupart de mes premiers outils sur fonds propres, un petit peu avec l'argent de la chaîne. Et maintenant que la chaîne a grandi, c'est différent. On m'en propose et j'ai tendance à en acheter beaucoup moins. Alors, pour info, je refuse environ 50% de ce qu'on me propose. J'ai le luxe de pouvoir choisir, parfois. C'est vrai que des fois, on me propose des trucs qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Ensuite, le matériel, j'utilise en majorité. Sinon, j'en donne à la famille, j'en revends. Ça m'est arrivé deux ou trois fois et j'en fais gagner en concours, maintenant. Ça répond aussi à la question suivante. Que faites-vous de tous ces outils que vous testez ? Retournez à la marque, revendez, gardez, etc. Je les garde et je m'en sers. On a fait le tour de la chaîne. Maintenant, je vais répondre aux questions sur l'établi parce que ça a été, et c'est encore, le plus gros projet de la chaîne. Votre établi est fini depuis pas mal de temps, maintenant. Avez-vous réfléchi à un bilan de tout ce travail ? Genre, si c'était à refaire, que ne referiez-vous pas ? Ou pas comme ça, les plus, les moins. Alors, en fait, l'établi, il n'est pas fini. Il reste encore les tiroirs, la servante et la vidéo de bilan que tu suggères. Évidemment, elle est prévue. Je souhaite avoir un retour sur la durabilité du cuir dans ta presse Moxon et sur ton établi. Alors, c'est top, c'est très pratique. Le cuir, il ne s'abîme pas, il maintient les pièces sans les abîmer. Il ne s'use pas, mais j'y fais attention quand même. Mais c'est vraiment bien. À quand la poursuite de l'établi ? C'est en cours, je suis en train de faire les tiroirs, ça vient. Penses-tu réaliser une vidéo d'un établi dans un espace restreint ? Alors non, malheureusement pour toi, je n'ai pas du tout envie de refaire un établi. J'ai envie de finir celui-ci déjà, et surtout de m'en servir. Je m'en sers déjà pas mal, en fait. Tu peux t'inspirer, par contre, de celui-là, pour refaire, par exemple, 1m50. Pendant la fabrication de ton établi, tu avais indiqué qu'une fois actualisé, tu mettrais à disposition les plans, mais je n'ai jamais rien vu. As-tu changé d'avis ? Pas eu le temps ? Oubliez ? Alors, ça, c'est une question groupée. Ma question, j'ai peut-être assez l'info, mais quand partagerez-vous les plans de l'établi ? Question bonus, j'ai acheté le rabot de pomme d'Ictum, sauf que je l'ai laissé dans un coin et il a rouillé. Que puis-je faire pour le rattraper ? Alors, je partagerai les plans quand il sera fini, parce que je corrige les plans au fur et à mesure de la réalisation. J'avais annoncé que ces plans seraient payants à une poignée d'euros à l'époque, mais je me suis ravisé, ils seront finalement gratuits. Quant à la rouille, ça m'est arrivé aussi. J'ai utilisé un produit très efficace, l'Evaporeust. Je te mets un lien en description, ça marche vraiment bien. Quel sera ton prochain projet d'envergure maintenant que ton établi est finalisé, à moins que tu penses l'améliorer encore ? Comme je l'ai dit, il n'est pas fini. Cette question est une excellente transition pour passer aux questions portant sur les gros projets. Question groupée, comptes-tu réaliser d'autres gros projets de menuiserie tels que la réalisation de ton super établi ? J'ai bien aimé la série sur la réalisation de l'établi, d'autres projets de réalisation à venir. As-tu un autre gros projet une fois que tu auras complètement fini ton établi ? Quel sera le futur gros projet après l'établi ? J'aimerais bien savoir si vous comptez refaire une série sur un gros projet du style de la série de l'établi. Sinon, petite question, y a-t-il un gros projet à venir avec une série de vidéos d'un style de l'établi ? Quel sera ton prochain gros chantier en bois ? Après la restauration de la durée mais la réalisation de l'établi, est-ce que tu as en préparation un troisième gros projet ? Ma question pour les FAQ, c'est la suivante. Quel est votre prochain grand projet ? Quel est ton futur gros projet ? Quel est ton prochain gros projet ? À quand une série de vidéos sur un gros projet de mobilier ? Tu as forcément des projets pour 2024, mais au-delà, y a-t-il un projet plus à long terme ? Après ton établi qui doit être ta pièce d'apprentissage pour réaliser des meubles, quel sera donc le meuble que tu feras pour ton aménagement intérieur, ta bibliothèque ? Bon, apparemment, vous appréciez les gros projets et ça tombe bien parce que c'est un format que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Construire l'établi, ça m'a clairement fait progresser. J'ai beaucoup appris en le réalisant et effectivement, avant de le faire, j'étais pas confiant pour attaquer un meuble. Maintenant, ça va. Et je pense, je peux me tromper, mais vous me direz dans les commentaires, le fait que je vous montre chaque détail, chaque étape, chaque erreur aussi, ça a peut-être fait progresser certains d'entre vous aussi, non ? Commentez, là, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour sur ce sujet. Pour répondre à la question, j'ai pour projet de refaire ma cuisine et d'aménager ma buanderie aussi, mais c'est pas pour tout de suite, il faut que je fasse les plans et que madame les valide. Donc il y a du temps. En attendant, vous avez pu voir la première vidéo de la fabrication d'une boîte pour main gabarde. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 5. Donc une petite série quand même. Question pour la FAQ, quel gros projet tu as en tête, mais pas encore réalisé par manque d'équipement ou de technique ? Eh bien, aucun. En fait, ce qui me freine dans la réalisation des gros projets, c'est le temps, pas l'équipement. Je suis bien équipé maintenant, c'est pas la technique qui me freine non plus, ça doit pas être un frein. Au contraire, la technique, elle s'acquiert en pratiquant, c'est pas inné. Alors bien entendu, il ne faut pas commencer par des projets trop ambitieux, plutôt des trucs simples. Et encore, avec l'établi, je me contredis. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Vous progresserez qu'en pratiquant et en mettant de la nouveauté dans chaque projet. Ça, je l'ai fait avec l'établi. C'est un énorme projet, mais si vous regardez chaque vidéo, chaque vidéo est une étape de ce projet. Et à chaque étape, j'ai essayé une ou plusieurs techniques. J'ai fait des choses très différentes d'une vidéo à l'autre. La technique ne doit pas être un frein pour vous, mais une opportunité de progresser. Si vous vous plantez, c'est pas grave, vous aurez quand même progressé, parce que vous aurez appris des trucs. Mais je m'égare. Passons au projet de réalisation. Allez, encore des questions groupées. Quels sont les projets de fabrication pour l'année 2024 ? Quels sont tes futurs projets bricolage, nouvelles techniques, nouveaux outils ? Quel est le prochain projet de réalisation ? Est-il prévu des vidéos de réalisation sur cette chaîne en 2024 ? Alors oui, bien sûr, il y aura des réalisations, des grosses comme des petites. Tout le matos que j'ai dans le garage, il est fait pour ça d'ailleurs. Quant à savoir ce que je vais faire en 2024, je ne sais pas trop moi-même, en tout cas pas précisément. Je vous ai parlé des gros projets de cuisine et de buanderie. Il faut que ça mûrisse. Et les idées de petits projets ? J'ai un fichier sur l'ordinateur où j'écris mes idées de réalisation, quand j'en ai une qui me passe par la tête, et la liste doit maintenant faire 200 ou 300 lignes. « As-tu prévu de faire d'autres vidéos de réalisation de petits objets prochainement ? J'ai beaucoup aimé celle sur la planche à découper en bois de boue, d'autant plus que je me suis lancé dans la confection d'un projet similaire, sur lequel j'aurais mieux fait de visionner d'abord ta vidéo, pour l'ordre des découpes notamment. » Alors oui, j'ai l'intention d'en faire, t'inquiète pas, j'adore ça. C'est tout pour les questions concernant les projets de réalisation. Maintenant, il reste quelques questions sur les projets en général, et je pense avoir indirectement répondu à celles-ci. « Quels sont tes futurs projets en menuiserie et en vidéo ? À quand le prochain projet de menuiserie ? Et tu penses à quoi ? Quel projet pour cette année ? T'as des projets intégrés dans ta chaîne ? Des projets, j'en ai trop pour tous les faire, malheureusement. Je vais piocher dedans, vous inquiétez pas, il y en aura. » « Question. As-tu déjà fait beaucoup de meubles, rangements et autres ? Et penses-tu en faire cette année sur YouTube, bien entendu ? » Alors oui, j'en ai fait deux. J'ai fait ce petit banc dans cette vidéo, et l'établi dans la série de 30 épisodes. Et oui, je vais en faire cette année. Allez, encore un lot de deux questions semblables. Envisages-tu de réaliser un projet qui te permettra justement d'utiliser plus largement le bel établi que tu t'es fabriqué ? Ou bien encore, en trois, plus une suggestion, te voir réaliser un projet en utilisant toutes les fonctions de ton super établi ? Mais en fait, je m'en sers déjà pas mal. Notamment pour fabriquer la boîte de ma guimbarde. Vous avez commencé à le voir, vous allez le voir encore. Pour les tiroirs de l'établi, ça aussi, vous ne l'avez pas encore vu, je m'en suis servi beaucoup. Je vais m'en servir énormément de cet établi, c'est certain. Il est pratique, il est utile, il est là, et puis il est beau. Y a-t-il des projets dans lesquels tu ne t'es pas lancé pour le moment, mais que tu souhaiterais réaliser, qui te motiveraient à te dépasser un terme de réalisation et qui serait pour toi une étape au-dessus ? Ça, en fait, c'est le but de tous mes projets. Comme je le disais tout à l'heure, mes projets, j'y mets toujours une petite difficulté ou une technique nouvelle pour pouvoir progresser. Tu ne comptes pas donner des formations dans ce domaine ? Alors non, pour plein de raisons. D'abord, parce que je prétends pas connaître suffisamment un sujet pour former quelqu'un. Faire un tuto sur un sujet ou former quelqu'un, c'est pas pareil. Moi, mon truc, je le dis souvent, c'est le partage. Je partage ce que je sais, mais ça fait pas de moi un formateur. Si je devais faire une formation sur un sujet, je devrais le creuser à fond et je me vois pas ne pas pouvoir répondre à une question d'un élève, appelons-le comme ça. Ensuite, il faudrait aussi la concevoir, cette formation. Il faudrait rédiger des supports, l'organiser, et puis ensuite la dispenser. Et tout ça demande un temps de fou que j'ai pas. Moi, je suis un amateur, je suis pas un pro. Je travaille à côté. YouTube me prend déjà trop de temps et j'ai envie que ça reste une passion. En tout cas, pour l'instant. De nouvelles séries de vidéos à venir sur des projets hautes que l'établi. C'est intéressant, mais envie de voir d'autres idées pour varier ou que beaucoup de tests matériels dernièrement. Alors, j'ai déjà répondu à ça, enfin, tout du moins pour la partie vidéo à venir. C'est vrai que j'ai testé beaucoup de matériel ces derniers temps. C'est une excellente transition sur les questions concernant le matériel. Comment choisir ses presses ? Alors, si tu parles de presses d'établi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est là, dans la description aussi. Si tu veux parler de ses rejoints, je vais faire une vidéo sur le sujet. Elle est pas encore là. Question, les différents types de scie, pendulaires, radiales, tables, plongeantes, le bon choix. Alors, déjà, une précision pour que tout le monde soit aligné et qu'on se comprenne. Une scie pendulaire, c'est une scie dont la lame fait ce mouvement. Un mouvement de va-et-vient, accompagné d'un balancement pendulaire. Donc, c'est ça. C'est soit une scie sauteuse, soit une scie sabre. Alors, c'est pas le premier choix à faire. Pour un atelier, je partirai en premier sur une scie sous-table. D'abord, parce qu'elle te permet de déligner et de tronçonner des petites pièces et des grandes. Elle est polyvalente. Elle permet aussi de couper d'onglets, mais c'est pas le point fort des machines d'entrée de gamme. Le guide d'onglets est souvent sous-dimensionné. Il a du jeu. Et si t'as de la place dans l'atelier, tu peux prendre une scie radiale en complément. Tu pourras couper d'onglets précisément et tronçonner. Mais attention, tu seras limité en largeur de planche à tronçonner en opposition à une scie sous-table qui, elle, n'aura pas cette limite. Pour un chantier, la scie sous-table, elle a encore ma préférence pour les petites pièces et le tronçonnage. En revanche, pour les découpes de panneaux, il vaut mieux une scie circulaire avec une règle. C'est beaucoup plus facile. Scie circulaire, d'ailleurs, pas forcément plongeante. Les plongeantes, elles permettent de découper les traits de scie non débouchants et elles ont l'avantage d'avoir la lame bien sur le côté de la scie, ce qui permet de découper le long d'un mur, par exemple, sans être trop gêné. Mais si vous n'avez pas besoin de ces avantages, une scie circulaire sera tout aussi bien et beaucoup moins chère. Alors là, c'est très compliqué de faire court parce que ça va dépendre de ce que tu veux faire. Tu parles d'agencement et de fabrication de meubles. L'agencement, pour moi, déjà, c'est la conception des meubles, l'installation et éventuellement la fabrication. Vu le contexte de ta question, j'inclus la fabrication dans la définition. Dans ce cas, bien souvent, les meubles, c'est des caissons mais laminés. Il te faut alors une scie, une plaqueuse de champ, de quoi percer. Pour la quincaillerie, éventuellement une tourillonneuse ou une lamelleuse, des trucs comme ça. Et puis, tu parles de fabrication de meubles. Alors par là, moi, j'entends travail du bois. Et du coup, il te faudra une scie sous table de préférence, éventuellement une raboteuse si tu ne veux pas payer ton bois encore plus cher. Et là encore, les outils vont dépendre de tes projets. Même pour des meubles simples. Si tu veux assembler en tenant mortaise ou en vissant ou autrement, tu auras besoin d'outils complètement différents. Donc la bonne réponse, c'est ça dépend. Une réponse précise nécessite une question plus complète. Penses-tu qu'il est possible dans un atelier de se passer complètement de machines stationnaires et notamment de rabot d'égo grande taille ? Alors oui, c'est possible. Ma combinée, tu peux la remplacer par une scie sous table de chantier, une défonceuse et une rabot d'égo de chantier. Alors ne fais pas l'impasse sur la rabot d'égo si tu bricoles plus que modérément. C'est du matériel coûteux, certes, mais il te fera faire des économies parce que le bois brut est bien moins cher que le bois à vivée. Que penses-tu de la marque Inkco ? Je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit I-N-G-C-O pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi, il y a quelques heures. Je n'en ai jamais entendu parler avant que tu m'en parles, mais comme je l'ai dit, je suis curieux. Alors je suis allé voir leur catalogue. Il est bien fourni et l'ami Danny de la chaîne Bricomatos a ouvert et testé une meuleuse et une batterie à choc de la marque et c'est étonnamment bien conçu. C'est bien fini. Ça semble être du bon matos, mais je ne l'ai pas testé. Entre assemblage à tenon, mortaise et domino, tu choisis quoi ? Alors, tenon, mortaise si j'ai le temps, parce que c'est vraiment un kiff de travailler le bois de manière traditionnelle, mais quand je vais faire ma buanderie, je pense que je prendrai une domino. D'ailleurs, tiens, le brevet Festool, il expire cette année, en mars ou en avril, je crois. Donc attendez-vous à avoir des machines inspirées de la domino chez pas mal de constructeurs d'électroportatifs. Ça promet, ça. On aura ça et Mickey, du coup. Des conseils pour une petite rabot d'ego ? Ah bah oui, si tu veux. Alors, en fonction de ton budget et de tes intentions, si tu t'en sers très peu et que tu n'as pas beaucoup de moyens, tu choisis le modèle VEVOR que j'ai testé, qui est là, et aussi dans la description de la vidéo. Et pour un usage plus fréquent, utilise plutôt une rabot d'ego plus sérieuse comme la HC-260C WNB de Metabo. Alors là aussi, je te mets le lien dans la description. Alors, elle est limitée à 260 mm, mais pour moins de 900 euros, tu as une super machine. Et puisque tu as dit que tu veux une petite rabot d'ego, je te mets le lien en description. Voilà. J'envisage de m'équiper d'outils de menuiserie manuelle. Ciseaux à bois, scie, rabot. Et je suis preneur de tous les conseils permettant de choisir les bons outils. Alors, j'ai fait quelques vidéos sur les rabots, sur comment les choisir, et j'en ai testé quelques-uns. Pour les ciseaux à bois, c'est comme les voitures. Certains préfèrent une marque ou une autre. Moi, perso, j'ai des Narex. Ils sont bien pour le prix. Je te souhaite de gagner d'ailleurs ceux qui sont en jeu aujourd'hui. Quant aussi, il y a beaucoup à dire. J'y reviendrai dans une vidéo dédiée. Le sujet est trop vaste pour une FAQ. Si tu devais repartir de zéro, quels outils achèterais-tu en premier ? Selon toi, quel est le top 5 des équipements à avoir dans un atelier ? Encore des questions groupées. Je vais répondre pour un atelier de boiseux, bien sûr. En top 1, une défonceuse. Ce n'est pas le premier outil à acheter, mais c'est celui qui va te permettre de passer d'un niveau basique à intermédiaire, voire plus. Donc, je t'invite à voir mes vidéos sur cet outil. Le premier outil à avoir, par contre, c'est une scie. Sous-table de préférence. Si tu peux avoir une rabot d'égo, prends-la. Sans ça, tu seras limité par le bois du commerce ou tu le paieras plus cher parce qu'il sera à vivé. Et de toute manière, même à vivé, un bois travaille et il faudra le reprendre avant de le travailler. Il faudra aussi une ponceuse ou un rabot de finition, des ciseaux à bois, c'est plus utile qu'un tournevis, et une perceuse visseuse. Là, on est à les 5. J'ai fait le choix d'électroportatif. Tu n'as pas parlé spécialement d'outils à main. Mais tu vois, j'ai quand même mis dans le tas des ciseaux à bois. Et bien sûr, tout ça, ça ne te servira à rien sans instrument de mesure et de traçage. Selon toi, quel équipement à avoir en plus dans un atelier pour bricolage menuiserie ? A savoir, j'ai déjà perceuse à colonne, scie sur table et dégo rabot. Déjà, tu as l'essentiel. Il te faut une défonceuse, des ciseaux à bois et de quoi tracer et mesurer. Je me répète là. Ma question, je m'équipe et je cherche une rabot dégo pas plus de 600 euros, mais précise. J'ai essayé celle de Heinel et heureusement qu'elle est tombée en panne, ce qui me permet d'en choisir une autre. Si tu t'équipes, je suppose que tu vas bricoler pas mal, donc il te faut du bon matériel. Et pour 600 euros, tu n'auras pas de rabot dégo satisfaisante, malheureusement. Ajoute 200-300 euros et prends la Metabo HC-260C WNB dont je parlais plus tôt. L'écart de prix est justifié. Et si c'est trop cher, je te conseille de ne pas l'acheter tout de suite. Tu mets l'argent de côté et tu te fais plaisir ensuite. Et si tu ne veux vraiment pas, il reste le modèle VEVOR qui n'est pas si mal. Quand cette Triton est montée sous table avec la Workstation de la même marque, une fois à la hauteur réglée, peut-on commencer à usiner ou faut-il bloquer la défonceuse ? Donc se mettre sous la table et accéder directement à la machine pour la verrouiller. Donc tu parles de la défonceuse Triton TRA001 ou sa petite sœur, je suppose. Il faut verrouiller. C'est indispensable. Donc arrangez-vous pour que le levier de verrouillage ne soit pas placé derrière la machine, plutôt devant ou sur le côté. En cherchant un treuil électrique, je suis tombé sur VEVOR évidemment, oui, normal, et la photo me plaît, mais tu penses quoi de leur qualité de moteur en sachant que souvent même les marques font fabriquer en Chine ? Alors chez VEVOR, j'ai testé une scie sous table, une raboteuse et une affleureuse pour l'instant. Le moteur n'a pas été un problème pour ces trois machines. Ce sont des moteurs à charbon, bien sûr, pas des brushless. VEVOR, c'est d'abord du pas cher. Que pensez-vous de la défonceuse Ryobi ? Son package a l'air pas mal et sa puissance assez élevée pour une première. Alors je suppose que tu parles du modèle de 1600 W parce qu'il y a deux modèles. Sur le papier, elle est pas mal. La puissance la rend polyvalente. Elle peut accueillir des fraises de 6, 8 et 12 mm. Donc oui, c'est polyvalent. Évite les queues de 6 avec autant de puissance quand même. C'est un peu dangereux à mon avis. Elle est très lourde. C'est de kilo 6, donc elle n'est pas maniable. C'est le poids de la Triton TRA001 qui elle fait 2400 W pour te donner un ordre de comparaison. Il n'y a pas de réglage micrométrique sur le guide parallèle. Ça, ça va te manquer. Et la plongée n'est que de 55 mm. C'est pas grave, mais il faut le savoir. Quel est l'outil que tu rêverais de posséder ou utiliser ? On ne tient pas compte du prix, de son utilité réelle ou autre, c'est un rêve. Alors, facile. Sans limite de prix, je prends tout de suite une scie à format professionnel à commande numérique. Vous entrez les cotes nécessaires pour la largeur, la hauteur et l'angle de coupe et la machine positionne les lames et les guides précisément. Ou mieux, une combinée dans le même genre si ça existe. Mais ça n'existe pas. Dommage. Pour les FAQ, peux-tu nous parler de ton aspirateur d'atelier ? Tu avais abordé le sujet lors de la présentation et restauration de ton combiné ? J'étudie quelque peu le projet qui viendra compléter mon atelier. Alors, ton raisonnement sur la question m'intéresse. Alors, j'ai deux aspirateurs, en fait. Le premier aspirateur est conçu pour les machines à bois stationnaires. C'est un aspirateur de faible puissance pour ce genre d'aspirateur. Il ne fait que 750 watts et encore, le moteur triphasé fait 750 watts, mais il tourne grâce à un condensateur. Donc, en réalité, il tourne avec un grand maximum de 500 watts. Certains aspirateurs ménagers sont plus puissants que ça. Mais cet aspirateur, il possède un tuyau d'aspiration de 100 mm de diamètre qui peut aspirer des copeaux facilement sans se boucher. Il n'aspire pas fort et malgré tout, son débit est suffisant pour assimiler des copeaux et quand je rabote du bois, je vois le niveau de copeaux à travers le sac transparent monter à vue d'œil. Pour un aspirateur de ce type de faible puissance, il est recommandé de ne pas avoir un tuyau trop long sous peine de perdre trop de puissance d'aspiration. Les aspirateurs reliés à un long réseau de tuyaux et raccordés à plusieurs machines, ils ressemblent à celui-là, mais ils sont beaucoup plus puissants. Le deuxième aspirateur, c'est un aspirateur à eau et poussière industrielle d'une puissance inconnue mais puissant. Il a deux moteurs de puissance différente. Je peux utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En général, je n'utilise que le moins puissant, c'est largement suffisant. Alors ne me demandez pas où le trouver, j'en sais rien. Il m'a été donné par mon beau-père qui travaillait à l'époque comme magasinier dans une usine. Donc il vient sûrement de là-bas. Quelques questions groupées sur les lasers maintenant. Quel laser préfères-tu ? Après tous ces tests de graveuse laser, lesquels utilisez-vous encore régulièrement ? En fait, je reçois c'est un petit peu un rêve éveillé en fait quand on aime ce genre de machine. Je me suis posé la question de savoir laquelle est la meilleure. C'est impossible à dire. Bien souvent, chaque modèle a un détail qui surpasse ses autres. La vitesse, le prix, un axe motorisé en plus, la robustesse, la finesse de gravure, la puissance de coupe, le confort d'utilisation. Si vous me demandez quelle est la meilleure machine, je vous demanderai ce que vous voulez en faire et quels sont vos critères de choix les plus importants. Quels sont les critères de choix d'une bonne scie à main ? Très bonne question. Je n'en ai pas la réponse, malheureusement, mais t'inquiète pas, j'ai bien l'intention de m'équiper et donc forcément, je vais creuser le sujet. Question. Je suis gaucher et toi, droitier, si je ne me trompe pas, exact, tu ne te trompes pas et j'ai et je vois des outils pas du tout adaptés à cela. Qu'en penses-tu et trouves-tu ça problématique ? Exemple, meuleuse avec le bouton de démarrage à gauche. Alors, j'en pense pas du bien mais pas du bien du tout. Alors, bien sûr que c'est problématique et ça m'énerve. Je ne suis pas gaucher mais je suis sensibilisé à ça parce que ma femme est en situation de handicap et je suis fatigué de voir bien trop souvent des infrastructures pas adaptées pour tous. Eh bien, les outils inadaptés aux gauchers, c'est exactement pareil. Heureusement, c'est plus facile pour les gauchers que pour les gens en fauteuil parce qu'on a encore heureux de bons outils bien conçus comme par exemple cette ponceuse. Tu citais en exemple une meuleuse avec le bouton de démarrage à gauche. Sache que si tu en as une, certains modèles sont convertibles en modèles pour gaucher. Ce n'est pas écrit dans la doc mais on peut parfois démonter la tête de la meuleuse et la remonter dans l'autre sens et dans ce cas-là, le bouton se retrouve à droite. C'est idéal pour toi et en bonus, tu pourras la prêter aux droitiers que tu n'aimes pas. L'ami Danny de la chaîne Bricomatos a montré ça. Je te mets le lien de la vidéo dont je te parle dans la description. C'est un des outils Inkco dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Alors c'est cool de pouvoir le faire mais c'est dommage de devoir avoir à le faire et c'est encore plus dommage que ce ne soit pas toujours possible. Le mieux, c'est de choisir un modèle plus universel. Voilà pour la première partie de l'FAQ. Il y aura finalement deux parties pour cette EFAQ. La suite sera dans une vidéo à venir. Alors si pour vous la vidéo date de quelques semaines et que vous avez envie de voir la suite de cette EFAQ, je vous mets le lien ici et en description de la vidéo ici. Le mois du 21 janvier 2024 va maintenant vous révéler les gagnants du concours des 20 cas de la chaîne. Félicitations aux gagnants. Merci à tous d'avoir participé. Je vous retrouve après le tirage au sort. Bonne chance et à tout à l'heure. Bienvenue dans la chambre qui me sert de régie. On va tirer au sort les gagnants ici. Alors j'en profite déjà pour vous remercier d'avoir participé à ce concours. Vous étiez assez nombreux. On va voir le nombre de participants ici. Merci aussi à OtiD Pro pour avoir sponsorisé le concours. C'est très sympa à eux. Sans transition, on passe tout de suite sur cet écran. Donc ici, j'ai quelques notes. Ici, on a le logiciel qui va enregistrer la vidéo. D'ailleurs, je vais démarrer l'enregistrement tout de suite. Comme ça, je vais vous mettre en surimpression l'écran par là. Et ici, donc l'écran qui est capturé. On peut voir quoi ? On peut voir que vous avez été plus de 3000 à voir la vidéo. Donc c'est super sympa sachant que la vidéo est sortie il y a deux semaines, jour pour jour, et qu'il y a 498 commentaires. Sachant que j'ai répondu, ça fait à peu près 250 participants ou en tout cas 250 commentaires de votre part. Parce que oui, j'ai répondu à tout le monde. Et là, pour le coup, j'ai un petit peu de chance. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vous rappelle la règle. Je regarde mes notes. Je vous avais demandé votre vidéo préférée de la chaîne Etrune Palette. Je vous avais aussi demandé quelle est la vidéo que vous préfériez de la chaîne Outils des pros. Et en option, je vous avais aussi demandé une question pour les FAQ. Vous avez peut-être eu votre réponse juste avant cette séquence. Peut-être pas, parce que vous avez été justement très nombreux à répondre. et donc j'ai certainement splitté la vidéo FAQ en 2 ou peut-être en 3, j'en sais rien. On verra ça après le montage. Je regarde encore une fois mes notes. Les gagnants, s'il vous plaît, quand vous serez tirés au sort, je vais avoir besoin de vos coordonnées. Donc j'ai besoin de votre nom, de votre prénom, d'une adresse de livraison, de votre pseudo YouTube pour que je sache à qui je m'adresse, et également votre mail, votre téléphone et le lot que vous voulez. Parce que je vous rappelle les règles, il y a 5 lots en jeu. Le premier choisit son lot parmi les 5, le deuxième choisit parmi les restants, etc. Ça permet de faire plus d'heureux. Et je vais tirer 6 gagnants, entre guillemets, 5 gagnants plus 1, en fait, au cas où un des 5 gagnants ne se manifeste pas, le 6ème gagnant prendra sa place. Voilà. Ça c'est pour les petites règles, vite fait. Les infos, ah oui, c'est important, j'ai bien fait de prendre des notes. Vous allez les envoyer à l'adresse e-mail êtreounepalette.com L'adresse, je vous la mets ici et je vous la mets aussi dans la description de la vidéo. On peut voir ici que vous avez été donc 498 à poster un commentaire, dont moi, donc j'ai répondu à peu près à 250 commentaires. Ici d'ailleurs, on voit Outil des Pro, c'est un plaisir de t'accompagner sur ta chaîne, Yannick. Un bon jeu concours à tous. Donc, merci Outil des Pro. Et parmi les réponses d'ailleurs, je vois Bruno Astruc, gentleman, qui remercie aussi Outil des Pro. Merci Outil des Pro, c'est franchement sympa de soutenir cette chaîne et d'offrir des lots pour ce concours. Il a bien raison, Bruno. Voilà, donc, on va participer au tirage au sort. Pourquoi je vous dis que j'ai eu de la chance ? Parce que j'utilisais ce logiciel, YouTube Random Comment Picker, et en fait, il est gratuit jusqu'à une limite de 500 commentaires. Donc là, on est passé très près de la limite puisqu'il y en a 498. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'URL de la vidéo ici. Je la colle là. Je la colle là, pardon. Je ne vais pas sélectionner les réponses aux commentaires. Je vais filtrer les users qui ont répondu plusieurs fois parce que, évidemment, ça multiplie les chances parce qu'évidemment, ça multiplie les chances et donc, c'est un petit peu de la triche. Donc ça, ce n'est pas possible. Et voilà. Donc ensuite, je vais rajouter 7 plus 1 égale 8 ici pour prouver que je ne suis pas un robot et je vais récupérer les commentaires YouTube. Il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe ? Je vérifie. 9 plus 3, ça fait 12. Ils ont changé l'opération. Très bien. Je rafraîchis la page et je recommence. Ok. Désolé pour ce petit contre-temps. Indépendant de ma volonté, je recommence. Donc, je n'oublie rien dans les options. Tac. Pan. Voilà. Donc, on a 239 commentaires uniques. Je suis soulagé, ça fonctionne. Et on va maintenant participer au tirage au sort. C'est parti. Pascal Bruno, félicitations, tu es le premier gagnant. À condition que tu aies posé les bons commentaires. Alors, on va vérifier ça. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Si, j'ai cliqué au bon endroit, c'est pour voir ton commentaire, ça. Pascal Bruno, commentaire, mon garagiste préféré. 1. Les bases de la défonceuse. 2. Comparatif des 6 plongeantes. Et 3. Je me lance à la retraite. À mes premiers amours, le travail du bois. Petit lénard. Et tes vidéos m'aideront énormément à me lancer en toute sécurité. Eh bien, c'est cool. Tu remplis les conditions. Félicitations, Pascal. Tu es le premier gagnant. Donc, tu m'enverras tes coordonnées et tes désirs. Et tu auras donc le lot que tu veux. Puisque tu as le choix parmi les 5. On va faire un deuxième tirage au sort. Je vais d'abord copier ton nom. À tant que je l'ai pris là. Attends. Je peux peut-être le copier là. C'est compliqué de le copier chez YouTube. Il y a une autre solution, c'est que j'aille sur ta chaîne. Voilà. Pascal Bruneau. Parfait. C'est bien toi. Envoie ta tête sur YouTube. J'espère que ça ne te dérange pas. Voilà. Et donc, deuxième tirage au sort pour un deuxième gagnant. Pick another winner. Start. C'était bien en plein écran, ça. Kylie. Alors ça, c'est marrant. Parce que Kylie, je crois qu'elle a gagné au concours des 5 ou 10 000 abonnés. Coucou Yannick, c'est super. Félicitations pour ces 20 000 abonnés. C'est énorme. Je te regarde depuis un moment. Ta chaîne est super intéressante. On ne voit pas la suite. Donc, je clique là-dessus pour voir le commentaire en entier. Donc, je recommence. Coucou Yannick, c'est super. Félicitations pour ces 20 000 abonnés. Merci. C'est énorme. C'est vrai. Je te regarde depuis un moment. Ta chaîne est super intéressante pour les bricoleurs. Plein de tests, d'avis et beaucoup d'explications sur comment faire. Ma vidéo préférée, c'est celle du gabarit à queue d'aronde. Première condition remplie. Et sur outil des pros, celle du rangement pour atelier sur roulette à laquelle tu as participé. Perso, j'y ai mis des tiroirs. Je n'ai pas de grosse boîte comme dans la vidéo. J'y ai mis un plan de travail assez épais et je m'en sers d'établi. Eh bien, ça fait plaisir de voir que les vidéos qu'on fait vous servent d'exemple et vous inspirent. J'avais gagné à l'eau la première fois. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Cette fois, j'aimerais gagner la Vévore dont je t'avais demandé une vidéo test et présentation ou la Bosch peut-être. Eh bien, écoute, Kylie, il va falloir que tu te décides. Je sais que tu travailles dans les avions. Moi, j'ai arrêté ce job. J'étais sur les Beluga XL. Tu y travailles toujours. J'ai répondu certainement à la question dans la FAQ. Merci pour tout, Yannick. Avec plaisir, Miss Kylie. Voilà, donc je vais, cette fois-ci, j'ai compris sur ta chaîne. Pouf, et voilà, c'est à plus vite pour la deuxième. On prend un troisième tirage au sort pour un troisième gagnant. C'est parti. Choufleur Academy, un fan de Floki. Je veux bien participer. Eh bien, écoute, on va voir ton commentaire. Choufleur Academy, tu as dit, j'ai beaucoup apprécié le test de la Gimbard Veritas. Il y a très peu de vidéos francophones sur le test des outils à main et la TN là-dessus est très complète. Oui, c'est vrai que sur les outils à main, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, à part en anglais et puis dans d'autres langues, mais bon, que je ne comprends pas. Pour ODP, c'est la vidéo sur la scie à ruban de chez Metabo, la Basse 318, dans le best-seller, ça, car je suis pas mal renseigné sur ce genre de machine à un moment. Donc, tu as rempli les conditions, félicitations, tu as gagné, Choufleur Academy, c'est rigolo. Donc, je vais finir de lire ton commentaire quand même. Tu as cité dans ta vidéo sur la boîte à gareurs de la chaîne de Cosman quelles sont les chaînes et où les ouvrages où tu apprends le plus vis-à-vis des outils à main. Alors ça aussi, j'ai déjà répondu dans FAQ où je vais le faire. Merci pour tout et bonne année. Faut pas oublier la fin, c'est important. Merci à toi, Choufleur Academy. Encore une fois, je vais copier ton nom directement sur ta chaîne. Donc, ton nom, c'est Choufleur Academy. Choufleur, c'est le prénom ou le nom ? Je ne sais pas. Et le 3, on est à la moitié. Vous avez encore toutes vos chances. Pick Canova Winner. Je passe en plein écran parce que c'est plus joli. Et c'est parti. Rémy81191. Bravo et merci pour ta chaîne. Alors, on va voir ton commentaire en entier. Félicitations. Je pense que tu as gagné parce que j'ai vu le début de commentaire et j'ai vu que tu suivais les règles. Mes deux vidéos préférées sont La Raboteuse Vévor et l'établi dépliable en 5 secondes. Bonne continuation. Voilà, ça c'est un commentaire concis. C'est cool. Félicitations. Donc Rémy, encore une fois, je vais te demander tes coordonnées à envoyer sur la chaîne, pardon, sur la boîte mail êtreounepalette à gmail.com. Je vais copier ton nom. Je n'ai pas cliqué sur le bon. Je trouve Fleur Academy que tu as déjà gagné. Ça suffit. Va-t'en. Huit. C'est ici qu'il faut que je clique. Rémy Ponasse de ton vrai nom. Je ne connaissais pas cette fonction qui permet de connaître le nom des gens en dessous des pseudos. C'est bizarre. C'est bon à savoir. Et ensuite, donc on en est à 1, 3, 4. Il me faut encore 6 gagnants. Enfin, 5 gagnants plus un outsider. C'est parti. Bruno Leveder. Ou Leveder. Alors, pardon si j'écorche vos pseudos ou vos prénoms ou vos noms. Bonjour et merci pour ces vidéos toujours instructives. On va zapper sur le commentaire en direct. Voilà. En 1, j'ai beaucoup apprécié la vidéo au calpinage bois à ma méthode de débit du mois massif. Et en 2, sur la chaîne d'outils des pros, forcément, c'est sabricole avec être une palette. Comment aménager son atelier ? 5. Question, quels sont les critères de choix d'une bonne scie à main ? Merci encore. Eh bien, écoute Bruno, avec plaisir. Merci à toi de ta participation et félicitations. Donc, tu as gagné l'avant-dernier lot, celui qui restera. Donc, pour les 5, enfin, même les 6, non, juste les 5, en fait, qui vont me demander ce que vous voulez. Le premier, tu me donnes une option. Le deuxième, tu m'en donnes deux, etc. Ou mieux, le premier, tu me donnes une option et les autres, vous me donnez vos options dans l'ordre. Comme ça, ça me permettra d'être certain d'avoir dans tous les cas une opportunité pour vous, enfin, une solution pour vous. Voilà. Et le sixième, soit tu gagnes rien, soit tu gagnes quelque chose, mais tu ne pourras pas choisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne te demande rien à toi précisément, hormis tes coordonnées, bien sûr. Donc, Bruno, je vais copier ton nom. Tu es le cinquième. Félicitations. Je suis content pour vous, ça fait plaisir. Et je vais tirer un sixième par précaution. Le sixième qui sera malheureusement au pied du podium. C'est Podzilou, Podzilou 4027. Pouf. Alors, voyons voir le commentaire. Bon, je recommence avec le risque de me faire éliminer, mais mon premier message après avoir été publié a disparu ou a été supprimé. Alors ça, ouais, j'en profite d'être là, d'avoir ma petite tribune pour vous en parler. YouTube a des outils qui font la police dans les commentaires, entre autres, dans les vidéos aussi. Et de temps en temps, la justice est un petit peu expéditive. Il considère que ton mail, c'est soit du spam, soit de l'incitation à des trucs pas cools et pas conformes à la charte YouTube. Et donc, il les dégage sans autre forme de procès. Cette partie-là, en particulier, de lecture de commentaires est particulièrement buguée. Et il y a beaucoup de commentaires qui disparaissent. Beaucoup de gens s'en plaignent. Pas que sur ma chaîne, en général. Et c'est un petit peu problématique, surtout dans le cas de concours comme là. Donc, Pudzilou, Pudzilou, puisque c'est ton prénom, t'as bien fait d'insister parce que t'as gagné. J'ai lu la suite du mail, du commentaire, mais je ne l'ai pas lu. Félicitations pour les vaincas et merci pour tes partages et avis, toujours clairs et objectifs. Merci beaucoup. Présentation de la T8 de ton mec, en premier, qui m'a convaincu que c'était un achat utile. Ta vidéo contient des infos que je n'ai jamais entendues ailleurs. Et en deux, présentation de la ponceuse excentrique d'Eros 5mm Merka car c'est un achat que je n'ai jamais regretté. Moi non plus. Et en trois, donc, la question optionnelle. Pendant la fabrication de ton établi, t'avais indiqué qu'une fois actualisé, tu mettrais à disposition les plans, mais j'ai jamais rien vu. As-tu changé d'avis ? Pas eu le temps ? Oubliez. Bonne continuation. Voilà, je vais répondre un peu ici, même si je l'ai peut-être déjà fait dans les FAQ, à propos des plans de l'établi. J'avais prévu de les vendre une poignée d'euros pour aider à supporter la chaîne. Et en fin de compte, la chaîne se porte très bien grâce à vous parce qu'elle grandit, etc. Donc, je n'aurais pas besoin de vous soumettre cette contrainte, finalement. Ça m'embêtait un petit peu aussi parce que, bon, des plans, ça devrait être gratos. Donc, ils seront gratos et ils seront disponibles dès que l'établi sera terminé, sachant que je suis en train de faire des tiroirs. Donc, on arrive à la fin, il reste à faire la servante, les tiroirs et je crois que c'est tout. Donc, c'est bientôt terminé. Vous allez bientôt avoir les plans. Je sais que vous êtes nombreux à les attendre. Je ne les donne pas tout de suite parce que je les corrige au fur et à mesure que j'avance dans la fabrication. Et c'est vrai que c'est un peu long. Ça fait maintenant deux ans. Mais au moins, vous aurez des plans nickel. Il y en a quelques-uns déjà. Il y a un sacré boulot. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Pauzilou, Pauzilou, bon, t'as pas gagné mais peut-être que si, finalement, on verra. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris dans mes notes ? Bon, Félicitations aux gagnants. Merci à tous d'avoir participé. Merci encore à OutID Pro d'avoir participé en sponsorisant ce concours, en partie, puisque j'ai sponsorisé votre partie. Je vous renvoie vers le mois qui se caille là-bas dans le garage. Il fait zéro en ce moment. Ce n'est pas beaucoup. Et je vous dis à très bientôt et merci encore. Ah oui, encore une précision. Les gagnants, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail avec toutes les informations dont j'ai besoin pour que je puisse vous envoyer vos lots avant le 15 février. Ça vous laisse largement le temps de le faire. Après cette date, je serai obligé de vous disqualifier. Alors, ne traînez pas. Kaely, toi aussi, tu m'envoies tes coordonnées, s'il te plaît, même si tu l'as déjà fait quand tu as gagné la première fois parce que ces coordonnées je ne les garde pas, bien sûr. Alors, bravo aux gagnants. Merci à tous pour votre participation. Merci surtout à vous tous de participer à l'aventure qui est cette chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir de partager ces petits moments de bonheur avec vous grâce à ce média. Ce concours, c'est aussi une façon de vous remercier pour ça. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous ! Allez, encore quelques questions groupées. Encore... Allez, encore quelques... Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !